Les six signes Conte des Frères Grimm Extrait de l'ouvrage Conte allemand du temps passé Extrait des recueils des Frères Grimm et de Simrock, Bechstein, Franz Hoffmann, Musaus, Teich, etc. Traduit par Félix Franz et Alsleben Conte lu par Cécile Belluard Un roi chassait une fois dans une grande forêt, et il poursuivit le gibier avec tant d'ardeur qu'aucun de ces gens ne pouvait le suivre. Quand le soir vint et que le prince s'arrêta, il se trouva qu'il s'était égaré. En vain chercha-t-il une issue, il n'en découvrit aucune. Enfin il aperçut une vieille femme au chèvre et branlant, c'était une sorcière. Le roi lui parla et dit Ma bonne femme, ne pourriez-vous pas me montrer un chemin qui met lors de cette forêt ? Oh oui, certes, seigneur, je le puis, répondit-elle, mais à une seule condition, et si vous ne la remplissez pas, vous resterez dans la forêt et vous y mourrez de faim. Quelle est cette condition ? demanda le roi. J'ai une fille, reprit la vieille, qui est aussi belle que personne au monde, et qui mérite bien de devenir votre femme. Si vous consentez à l'épouser et à faire d'elle la reine du pays, je vous montrerai le chemin qui mène en de la forêt. Le roi promit tout dans son trouble, et la vieille le conduisit à sa cabane, où sa fille se tenait près du feu. Elle reçut le roi comme si elle l'avait attendue, et elle vit bien qu'elle était fort belle, mais elle ne lui plaisait pas. Et il ne pouvait la regarder sans une certaine peur. Après qu'il eut mis la fille de la sorcière sur son cheval, la vieille lui indiqua le chemin, et le roi arriva bientôt à son château royal, où le mariage fut célébré. Le roi avait déjà été marié, et il avait de sa première femme sept enfants, six garçons et une fille, qu'il aimait plus que tout au monde. Traignant pour eux les mauvais traitements de leur belle-mère, il les mena dans un château isolé au milieu d'une forêt. Ce château était si bien caché, et le chemin si difficile à trouver, que le roi même n'aurait pu le découvrir, c'est une bonne fée, de lui faire don d'une pelote de file, qui se déroulait d'elle-même dès qu'il la jetait devant lui, et qui lui montrait le chemin. Mais le roi allait si souvent chez ses chers enfants, que la reine finit par remarquer ses absences. Elle fut curieuse de savoir à quoi elle pouvait s'occuper ainsi tout seule dans la forêt, et fit-on qu'à prix d'argent elle tira de ses domestiques l'explication du mystère. Ils lui apprirent aussi la vertu de la pelote de file, qui servait à montrer le chemin. Dès lors elle n'eut plus de repos, qu'elle ne sut où le roi cachait ce talisman. Puis elle fabriqua de petites chemises de soie, et comme sa mère lui avait enseigné mille sortilèges, elle eut bientôt fait d'y coudre un charme. Une fois que le roi était à la chasse, elle prit les chemises, alla dans la forêt, et le fils lui montra le chemin. Les enfants voyant venir de loin quelqu'un, pensèrent que c'était leur bon père, et ils sautaient de joie. Mais la marâtre jeta sur chacun d'eux une des chemises, et la chemise n'eut pas plutôt touché leur corps, qu'ils furent changés en signes et s'envolèrent au-dessus de la forêt. La reine s'en retourna joyeuse dans sa demeure, croyant s'être débarrassée des enfants de son mari. Mais la petite fille ne se trouvait point avec les autres, et la marâtre n'avait pas entendu parler d'elle. Le lendemain, le roi vint pour voir ses enfants, et ne rencontra que la petite fille. « Où sont tes frères ? » demanda-t-il. « Ah, cher père ! » répondit-elle. « Ils sont partis et m'ont laissé toute seule. » Et elle lui conta ce qu'elle avait vu de sa fenêtre, comment ses frères s'étaient envolés par la forêt. Même elle lui montra les plumes qu'ils avaient laissées tomber dans la cour, et qu'elle avait gardées. Le roi fut bien triste, mais il ne lui vint pas à l'esprit de soupçonner la reine d'avoir commis cette mauvaise action. Et comme il craignait qu'on lui prie aussi sa petite fille, il voulut l'emmener avec lui. Mais elle avait peur de sa belle-mère, et elle demanda au roi la permission de passer encore une nuit dans le château de la forêt. La pauvre enfant se disait, « Je ne suis plus en sûreté par ici. J'aime mieux aller à la recherche de mes frères. » Et lorsque la nuit fut venue, elle s'enfuit et marcha tout droit devant elle dans la forêt. Elle marcha toute la nuit et le jour suivant sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'elle fût rendue de fatigue. Alors, elle vit d'une petite maisonnette de chasse. Elle y entra et trouva une chambre avec six petits lits. Elle n'osait pas en choisir un pour s'y reposer. Il se cacha dessous pour passer la nuit sur le dur plancher. Au coucher du soleil, elle entendit un bruit d'aile et vit entrer les six signes. Ils se posirent sur le sol et soufflaient à l'un contre l'autre, jusqu'à ce que toutes les plumes fussent parties. Après quoi, la peau de signe s'enleva comme une chemise. La jeune fille, ayant reconnu ses frères, se réjouissant de dessous le lit. Ils n'étaient pas moins contents de revoir leur petite sœur, mais leur joie fut de courte durée. « Tu ne peux rester ici, lui dirent-ils. C'est le rendez-vous d'une bande de voleurs. Quand ils rentreront, s'ils te trouvent, ils te tueront. » « Ne pouvez-vous pas me protéger ? » demanda la sœur. « Non, » répondirent-ils, « car nous ne pouvons quitter notre peau de signe que pendant un quart d'heure chaque soir. Et nous ne gardons la forme humaine que pendant ce temps-là, pour redevenir signe de nouveau. » La petite sœur pleura et dit, « Ne puis-je donc pas vous délivrer ? » « Oh non, » reprèrent les six frères, « les conditions sont trop difficiles. Durant six ans, tu ne devrais ni parler ni rire. Et dans cet espace de temps, il te faudrait coudre six chemises d'étoilée. » « Qu'un seul mot s'échappe de ta bouche, et voilà tout l'ouvrage perdu. » Comme ses frères achevaient de lui compter ses choses, le quart d'heure se trouva passé et ils s'envolèrent à l'avenir. La jeune fille résolue dans son cœur de délivrer ses frères. Dû l'entreprise lui coûter la vie. Le lendemain, elle sortit chercher des étoilées et se mit à coudre. Elle n'avait personne à qui parler, et ne se sentait nulle en vie de rire. Elle était assise sur un arbre et ne regardait que son ouvrage. Elle y avait déjà passé quelques temps lorsque le roi du pays l'a chassé dans la forêt. Et ses chasseurs arrivèrent au pied de l'arbre où se tenait la jeune fille. Ils l'appelèrent et dirent, « Qui es-tu ? » Elle ne répondit pas. « Viens avec nous, » repère-t-il. « Nous ne te ferons pas de mal. » Elle secoua simplement la tête. Comme ils la poursuivaient toujours de leurs questions, elle leur jeta son collier d'or, croyant les contenter ainsi. Mais ils continuaient toujours, et elle leur jeta sa ceinture. Puis successivement, tout ce dont elle pouvait se passer, de sorte qu'elle ne gardât que sa chemise. Les chasseurs ne se laissèrent pas repousser. Ils grimpèrent sur l'arbre, s'emparèrent de la jeune fille et la conduisirent devant le roi. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-il. « Et que faisais-tu sur cet arbre ? » Mais elle ne répondit pas. Enfin, il interrogea dans toutes les langues qu'il savait. Elle resta muette comme un poisson. Cependant, elle était si belle que le cœur du roi en fut touché, et qu'il se sentit pris d'un violent amour pour elle. Il la couvrit de son manteau, la mit devant lui sur son cheval et l'emmena dans son château. Là, il lui fit faire de riches chabies, dans lesquelles elle parut belle comme le jour. Mais il ne pouvait tirer d'elle un seul mot. Il la plaça auprès de lui à table, et ses manières et son air modeste lui plurent tant qu'il dit « Je veux l'épouser ou personne au monde. » En effet, quelques jours après, il se mariait avec elle. Or, le roi avait une méchante mère qui était mécontente de ce mariage et parlait mal de la jeune reine. Qui savait d'où elle sortait, cette fillette incapable même de parler ? Elle n'était certes pas digne d'un roi. Au bout d'un an, lorsque la reine mit au monde son premier enfant, la vieille l'enleva et barbouilla de sang la bouche de la reine pendant son sommeil. Puis elle s'enfuit chez le roi accusé la pauvre mère d'être une anthropophage. Le roi, pourtant, n'en voulut rien croire, et ne souffrit pas qu'on lui fit le moindre mal. Elle était toujours occupée à coudre des chemises et ne s'inquiétait pas d'autre chose. La fois d'ensuite, la reine ayant donné le jour à un beau garçon, la rusée marâtre usa de la même supercherie. Mais le roi ne put encore se résoudre à croire aux paroles de sa mère et dit « Elle est trop pieuse et trop bonne pour avoir fait cela. Si elle n'était pas muette et pouvait se défendre, son innocence serait bientôt reconnue. » Cependant, lorsque la vieille enleva la troisième fois l'enfant nouveau-né recommençait d'accuser la reine, le roi ne put faire autrement que de livrer sa femme au juge, et elle fut condamnée à périr sur le bûcher. Le jour de l'exécution arrivée, c'était aussi le dernier jour des six années pendant lesquelles elle ne devait ni parler ni rire. Les six chemises étaient presque finies et il ne manquait plus que la manche gauche à la dernière pour compléter la délivrance des six frères grâce à la tendresse patient de leur sœur et rompre la puissance du charme. Tandis qu'on la menait au bûcher, elle tenait les chemises détoilées sous son bras. Et quand elle y fut montée, quand on allait allumer le feu, elle regarda en l'air et vit des signes au nombre de six s'avancer à tir d'elle. Alors elle sentit que sa délivrance approchait aussi et le cœur lui bondit de joie. Les signes volèrent jusqu'à elle et se penchèrent pour qu'elle pût leur mettre les chemises. Dès que celles-ci eurent touché leur corps, la peau de signe tomba de leurs membres et les six frères apparurent aux yeux de celles qui les avaient sauvées, frais et bien portants. Au plus jeune seulement, il manquait un bras et il avait une aile de signe à la place. Ils s'embrassèrent tous avec joie et la reine, allant trouver le roi qui était dans la consternation, commença à parler et lui dit « Cher époux, maintenant je puis parler, vous jurez que je suis innocente et que j'ai été accusée faussement. » Elle lui raconta alors les tromperies de la vieille qui avaient dérobé les trois enfants et les avaient cachées. On les envoya chercher à la grande joie du roi et la méchante belle-mère fut liée sur le bûcher et les huit ensemble. Et le roi et la reine vécurent longtemps heureux avec leurs six frères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501